Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Geneviève, je suis kinésiologue au Centre Épique de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Je suis accompagnée de Camille et Camille. Et aujourd'hui, on va faire un cardio-vélo pour travailler nos cuisses, notre cardio. Donc, un petit 30 minutes, on va faire ça ensemble, vous pouvez venir avec nous. Donc, on commençait avec notre réchauffement, pas trop difficile pour commencer. Vitesse avec un léger inconfort, pas plus, pas moins. Légère résistance également. Donc, dans l'échauffement, on veut aller chercher nos fréquences cardiaques qui augmentent, un peu d'essoufflement, un peu plus chaud. Là, c'est le moment de travailler sur notre technique, voir si ça va bien. Et on y va seulement avec le pied droit. Pousse, étire, pied droit. On peut soit enlever le pied de la pédale ou garder comme ça. 3, 2, 1, et l'autre côté, on y va. Reste bien, grand, engage les abdominaux. Pousse, étire. Donc, on a à peu près du cisse de résistance. Reviens avec les deux pieds. Pousse égal. Et on augmente 6,5. Let's go! Légèrement petit, il y a un peu plus de vent. Et on repart, pied droit seulement. Allez! Le plus fluide possible. Garde la cheville souple. 3, 2, 1, et de l'autre côté. On relaxe les épaules. Très bien avec les deux pieds. Allez! Légèrement plus rapide. On y va. 30 secondes. Vous, il y a votre rythme. Légèrement plus rapide. On y va. Allez! Hop, hop! Une grande respiration. Et on ralentit. C'est manqué. On regarde notre vitesse. 7 de résistance. Allez! On est sur un faux plat. Ça ne devrait pas être si difficile en ce moment. Pouce, tire. Allez! C'est le moment de vous concentrer à un moulinet bien rond. « Allez! » On est sur un moulinet bien rond. On est sur un moulinet. 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 Vous avez sur un moulinet. Si vous devez vos rpm, on reste constant. Reviens 6,5 moulinet. De résistance. Légèrement plus facile. On ne mouline pas dans le vide. Un peu plus rapide, comme tantôt. Vous êtes plus dans votre zone de confort en ce moment. L'accélération s'en vient. 3, 2, 1, et on y va. Let's go! Là, vous êtes à une vitesse difficile. Toujours bien grand. N'essayez pas à prendre une gorgée d'eau si nécessaire. Go, go, go! Pour 3, 2, reviens plus confortable. Qu'il n'en reste pas gros, on y va. 1, 2, 1, et on y va. Faites des résistances. Monte un petit peu. Plus de travail dans les cuisses. Gauge droite, gauche droite. Let's go! Chacun sa vitesse. Pour 4, 3, 2, et on enlève. Résistance facile. Une bonne gorgée d'eau. Si vous aviez oublié votre bouteille, c'est le moment d'aller la chercher. Deuxième bloc, on est à 7, 7, 5. Donc, 7, 7, 5 pendant 3 minutes 48. On n'est pas dans la bonne liste, donc on va changer, ni vie ni connue. 7, 7, 5. Et on reste assis. Allez, on y va. Je veux qu'il y ait de la résistance. On est sur un faux plat, faux plat accentué. On n'est pas si loin du tempo. Maintenant, on va en alternance du assis et du debout. Ajustez la résistance nécessaire. Position 2. On se lève, allez. Hop, hop. Pousse, tire. Plus vite, toujours. Stabilise le haut du corps, c'est les jambes qui travaillent. Comme dans les cours, sensation de faux plat. Touche à rien, on s'assoit. Évidemment, si votre vélo ne vous permet pas de vous lever, à l'alternité du 7, 7, 5. Donc, augmentez un petit peu votre résistance. Inspire. Allez, ouvre la cage thoracique. Donc, la résistance, ce n'est pas si difficile, mais ça fatigue les cuisses. Position 3. Ça s'en vient. 3, 2, 1. Et on se lève, allez. Allez, on est plus penchés. Un coup de pédale à la fois. Allez. Pousse, tire. Toujours bien important. Dernière répétition, on s'assoit. Allez. Bien ancré sur la selle. Vous êtes capables. Allez, allez. La saison de vélo commence bientôt. Faut s'y remettre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Concentre, il va bien pousser. Gauche et droite. On repart. Position 3. 3, 2, 1. Et on se lève, allez. Reste bien grand. Faites attention à ne pas avoir d'extension au niveau du cou ou de vous pencher. Allez. Pour 4, 3, 2. Et on s'assoit. On enlève. Une bonne gorge d'eau. Bien, échauffement, ça? Bien, échauffement, deuxième plus difficile. On est juste 30 minutes. On est juste 30 minutes. 7, 7, 5. On se lève. Deux accélérations de 30 secondes. Puis, c'est fini. 7. J'ai ça pour un 6 minutes et demie. On y va. Vous êtes à 7. Et là, nos récupérations, on va les faire debout. Tantôt, pas tout de suite. Donc, récupération, debout, tantôt. Vous êtes à 7. Reste bien stable. Gorge droite. 30 secondes encore, comme ça. Sensation de faux plat, toujours. Donc, c'est pas si pire. Mais on ferait pas ça pendant une éternité. Reste avec du 7. Donc, ajuste si nécessaire. Et on se lève. Position 2. C'est parti. Allez. Hop, hop, hop. N'oubliez pas qu'en se lève. Si vous ne pouvez pas, faites juste mettre plus de résistance. Fluide dans les pédales. Ça ne donne pas des coups. Toujours tempo, position 3. Allez. Inspire et expire. Expire. Et là, juste parce qu'il y a une accélération comme ça, je ne trouve pas si pire. On va être un petit peu plus. Allez. 30 secondes rapides. 3, 2, 1, et on y va. Let's go. 30 secondes. Entrez dans votre bulle. Pousse, pousse, pousse. Let's go. Allez, allez. Jusqu'à la fin. N'oubliez pas, on reste debout. Dans 4, 3, 2, 1, et ralentis. Fais notre récup. Fais notre souffle. Descends, 7. Fais un peu du bien. Inspire. Expire. C'est correct de vous laisser aller côté, côté. On est en 7. Et on s'assoit. Allez. On reprend. Fais à peu près la même chose. Vous êtes capable, on entre dans sa tête. Dans 10, on se lève. Flex les épaules. Toujours en 7. 3, 2, 1, et on se lève. Position 2. Bien grand. Les cuisses devraient de commencer à chauffer. Ou un peu. 7,5. Comme tantôt. Position 3. On se prépare. 30 secondes rapides, difficiles. Et on y va. Go, go, go. Yuhou! Pousse-tire, pousse-tire. Dans une côte. Ça devient une bulle d'accélération. On se répète qu'on est bon, qu'on est capable. Dans 5, on récupère. 2, 1, et on ralentit. On respire. Avec plus d'amplitude, parce que vous respirez toujours. Il reste juste 30 secondes assis. À 7. Expire. Expire. Vous avez du 7 dans les jambes. Petit 30 secondes. On s'assoit. Hop, hop. Gardez une cadence confortable. Selon la résistance que vous avez. Chevelle souple. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5 secondes. Allez. On voit le sommet. Ça revient bientôt. 3, 2, et on enlève. On prend une gorgée d'eau. Diviniconi, il en reste déjà juste 2. Une de 7, une de 4. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est pas à vous écouter. Prends les pas aussi nécessaires. Pas à l'air qu'ils s'en viennent. Donc, on monte, on descend et on monte. Les petits moments de fun, là, quand on fait la descente, sont pas très longs. 15 secondes. Faites du 8, 8.5, 9. 30 secondes chaque. 15 secondes récup. 4 fois. Ok, ok. Jusqu'à 3, 7 minutes. C'est tout? Idéalement, on reste assis. Donc, on y va avec la perception de l'effort. Reste assis. Ça va? Ça va très vite. Ben oui, ben oui. Donc, on reste assis. S'il y a ici possible. Résistance à 8, 8.5, 9. On part dans 3, 2, 1, 8 de résistance. 8, c'est déjà difficile. Pas de vitesse rapide. Si vous avez l'air d'être en sprint, quelque chose qui ne marche pas. Encore plus important de mouliner bien rond, d'aller chercher du quadriceps. Des uchis aux jambiers, du mollet, des fessiers. Et stabilisateurs, toujours engagés. 8,5. Allez, on en met plus. Si on est capable, même vitesse. Pousse et tire. N'oubliez pas que c'est des perceptions de l'effort. Donc, ajustez si nécessaire. 9 de résistance. On y va. Allez, le plus difficile que vous êtes capable, assis. Des grandes inspirations. Ça va vous aider. Donc, ouvre la cage thoracique. Faites attention à ceux qui se recroquevillent. 10 secondes. Et on récupère. Allez. Maintien. 4, 3, 2, et on enlève. 15 secondes. N'oubliez pas que vous avez vos chiffres. Idéalement, on garde les mêmes. Déjà. 4, 3, 2, mais la résistance. Même sensation que tantôt. Plus, ce n'était pas assez difficile. Dites-vous que monter une côte avec son vélo à côté, c'est plus long, plus difficile. On reste dessus. Allez. Pour 4, 3, 2, 8, point 5. Essayez le moins possible d'avoir des transferts de poids. Quand on est sur la route, c'est correct de tricher. Bon entraînement. 15 secondes. Allez, allez. Les cuisses ne travaillent pas. Les abdominaux, vous n'auriez même pas besoin d'y penser, sont déjà bien engagés. 3, 2, 1, 9. Let's go. Après, c'est la récup. Hein? 23. Allez, vous êtes capables. 15 secondes. On n'est pas là pour vous regarder. On a confiance en vous. Vous venez d'aller. Pas de triche. Pour 4, 3, 2, et on enlève. La moitié est faite. Ça, ça fait du bien. On repart dans le 3, 2, 1, et on y va. 8 de résistance. Donc, il devrait toujours avoir un peu de pression dans votre pédale. Pas de moment mort. Let's go. 4, 3, 2, et on monte. Au moins, on sait que ça s'en vient. Faites attention qu'on peut trop serrer votre guidon. Ça fait mal aux jambes, au dos, on se lève. 3, 2, 1, et le plus d'inclinaison. Résistance à 9. Maintien. C'est correct de forcer du visage. Des fois, ça fait du bien, un petit peu de grimace. Mais pas trop. 15 secondes. Allez. Travaillez votre mental. 5, 4, 3, 2, et on enlève. Une dernière fois. Dernière montée. Déjà. 4, 3, 2, et on y va. Dernière fois. Reste bien grand. Pousse égal, gauche et droite. des grandes respirations. Pensez à bien expirer. 3, 2, 1, et on y va. 8, 5. Pousse, tire. On est capable. Il va juste rester le 9. 4, 3, 2, et on y va. 9. Allez. C'est en mémoire-là qu'on se dit qu'on est bon, qu'on est capable, que le corps est capable de plus que la tête. 15 secondes. Allez. Moins de 10. On y va. Allez. 2, 3 coups de pédale. 3, 2, 1, et on enlève. Yeah! Félicitations. Un dernier bloc. On est fini. J'espère que vous allez bien. Ça va? C'est dans un soupir. Donc, dernier bloc. Dégourdir les jambes du 6,5. C'est à faire. Donc, dernière chanson. Un 4 minutes. Vous êtes à résistance 6,5. Vitesse 1, léger inconfort. Vitesse 2, inconfortable. Vitesse 3, difficile. Ça fait près des 30 secondes chaque, sauf la première. 6,5, vitesse 1. Vous n'êtes pas confortable. Si jamais vous avez vos RPM sur votre vélo, 10 à 20 RPM à chaque fois qu'on va augmenter. Préparez-vous la vitesse 2, ça en vient légèrement plus inconfortable. 3, 2, 1, on y va. Si la résistance commence à être facile, mettez-en un petit peu plus. Donc, jamais vous voulez rouler sans résistance. Vous risquez juste de vous blesser. Vitesse 3, c'est parti, let's go. Là, c'est difficile. Toujours en contrôle. Allez, Maintien. Moins de 10 secondes. Go, go, go. On revient à vitesse 1. Ce n'est pas de la récup. Vitesse 1. Léger inconfort. Allez. Pas de moment où on se dit que c'est facile. Une montée de faite. Reste une autre. On va redescendre puis on va remonter. C'est transporté en Inde aujourd'hui. À défaut, on ne peut pas pouvoir voyager. C'est ça. Vitesse 2. On y va. Vous ressentez que ça vous demande plus d'efforts. Peut-être pas à votre maximum. C'est ça. C'est ça. mais on peut fermer les yeux pour mieux sentir sa vitesse. 3, 2, 1, vitesse 3. Go, go, go. C'est notre dernier bloc. C'est notre dernier bloc. Vous êtes capables. atteignez une vingtaine de secondes. Toujours en 3. Reste constant le plus possible. et c'est un long. On revient à vitesse 2. Au moins. Il n'y avait pas de montée, descente, montée. On reste en vitesse 2 jusqu'à la fin. Au moins. Let's go. 15 secondes. Vitesse inconfortable. Jusqu'à la fin. Fait un petit claquement de doigts qu'on y va. Il n'y en a plus, mais on continue. 3, 2, 1. Et on enlève. Bravo. Bon travail. Donc, on continue avec les étirements, résistance facile. Continuez à pédaler. C'est la meilleure façon de récupérer. Inspire, gorgez d'eau. On roule les épaules vers l'arrière. Garde les épaules vers le bas. Les mains dans le bas du dos. Et on incline la tête sur le côté. Sans étirements sur le côté du cou. Tranquillement, transfère de l'autre côté. Et on relâche. Les mains au-dessus de la tête. Inspire. On pousse. Et on expire. On relâche. Tranquillement, on va descendre du vélo. On va étirer quadriceps pour commencer. Donc, soit vous vous tenez à votre vélo ou dans le vide. Donc, vous allez chercher la cheville. Genoux pointe vers le sol. Pousse le bassin vers l'avant. Ça va bien. On allonge. La jambe que vous avez entre les mains. Dépose le talon devant. Jambes tendues, bien grandes. Pousse les fesses derrière. Donc, ça tire derrière la cuisse. La jambe que vous avez devant, on va la porter derrière. Talon au sol. Jambes tendues. Transfère le poids vers l'avant. Tranquillement, on veut sentir que les fréquences cardiaques révéleront des valeurs plus normales. Et on relâche. Fait la même chose de l'autre côté. Allez chercher la cheville quadriceps. Genoux au sol. Pousse le bassin vers l'avant. La jambe que vous avez entre les mains. Dépose le talon devant. Légère flexion dans votre genou. Faites attention à ce qui bloque. Et on s'incline. Pousse les fesses vers l'arrière. La jambe que vous avez devant. On va la porter derrière. Talon au sol. On s'assure de pointer les pieds dans la même direction. Et on transfère le poids devant. et on relâche. On prend deux grandes inspirations. On inspire. On soulève les bras. On pousse. On expire. Et une dernière fois. On inspire. Je vais bien les mettre ensemble. On relaxe les épaules. Et on redescend. Donc voilà. C'est tout le monde. Très beau travail. Donc bonne journée. Au revoir.